... Là, je viens d'exposer une feuille qui est sensible à la lumière. C'est du papier photo qui réagit à la lumière de l'agrandisseur et du négatif. Donc, elle se solarise au niveau du papier à différents endroits et de différentes manières en fonction du négatif et de la prise de vue. Et là, je développe dans du révélateur et on voit l'image qui apparaît petit à petit. Moi, l'argentique, c'est ma culture. Donc, j'ai plaisir à venir au laboratoire, à suivre l'évolution de mes tirages, de la production. Et puis, non seulement c'est ma culture, mais en plus, l'argentique, c'est une chaîne qui est stable. Par exemple, en noir et blanc, j'ai toujours travaillé avec le même film depuis quasiment un demi-siècle. Je shoot avec de la trix. Voilà. Et je ne me vois même pas utiliser un autre film. Donc, ça, c'est une certitude qu'il y a, encore une fois, un lien. Le choix du format de l'appareil photo, le choix des optiques, le choix du film, etc., tout ça, ça aboutit au travail final. C'est une succession de choix. C'est sûr que le numérique a la plus grosse part. C'est 80% de nos prestations. Mais ce n'est pas parce que ces 20%-là font partie intrinsèquement de notre politique, mais même de notre cœur d'entrepreneurs. On ne travaille pas uniquement pour produire, on travaille aussi pour réaliser de belles ouvrages, on va dire. Et aussi marquer notre époque par notre savoir-faire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'argentique a presque plus d'avenir pour nos salariés que le monde du numérique. Où là, il y a une telle évolution des outils et de la rapidité de ces outils, que la productivité va venir des machines et non plus des hommes. Alors qu'à l'inverse, l'argentique, c'est toujours l'œil du tireur, du développeur qui fera la différence. Je suis plutôt un homme de l'ombre. Alors ce n'est pas de la sous-modestie. Je sers en premier le photographe et la photographie. Je ne fais pas un métier, je fais une passion, déjà. Donc non, je sais qu'aux yeux des photographes, nous sommes très importants. Et moi, c'est ce qui me satisfait avant tout. Je ne fais pas un métier.